... Bonjour, moi je m'appelle Daniel Soulier, je travaille au Musée du Louvre et aujourd'hui je vais vous présenter une des œuvres qui fait partie de la sélection de 100 œuvres des collections du musée qui est présentée dans le cadre de l'Artothèque. Cette œuvre, c'est un portrait, c'est un portrait d'un personnage qu'on identifie au premier coup d'œil comme étant un personnage important. L'auteur du portrait s'appelle Jean Clouet. Jean Clouet, c'est un des portraitistes installés en France, dans la région parisienne, au début du XVIe siècle et qui va jouer un rôle important puisqu'il va être l'équivalent de ce qu'on appelle un premier peintre du roi, c'est-à-dire qu'il est le portraitiste officiel de la famille royale à partir du début du règne du roi François Ier. François Ier, il monte sur le trône en 1515, c'est encore un jeune homme à cette époque-là, c'est lui qui est représenté sur ce tableau. La peinture a été réalisée vers, aux environs de 1530 à peu près. On n'a pas de date exacte, mais vu le portrait lui-même, on donne au roi à peu près une trentaine d'années à cette époque-là. Il règnera encore 15 ans de plus. Ce tableau, il est donc réalisé pratiquement au milieu du règne, à l'époque où François Ier est l'un des personnages les plus puissants de son temps, politiquement, c'est un mécène, c'est quelqu'un qui va protéger de nombreux artistes. Si la Joconde est arrivée aujourd'hui dans les collections du Louvre, c'est parce qu'elle a été acquise, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas acquise par François Ier. Il fera venir à Paris un certain nombre d'artistes italiens qui vont travailler pour la cour, c'est Léonard de Vinci, qui sera le plus célèbre d'entre eux, mais il fait travailler aussi dans son château de Fontainebleau un certain nombre d'artistes italiens, architectes, sculpteurs, peintres. C'est vraiment l'un des grands rois mécènes du XVIe siècle. Ce portrait, d'un autre côté, il est assez étonnant. Quand on imagine un portrait de roi, on a en tête les grands portraits de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, où on a systématiquement posé sur un coussin à côté du roi la couronne, le sceptre, ce qu'on appelle le globe, le symbole du pouvoir sur le monde. Sur ce tableau-là, encore une fois, on imagine très bien qu'il s'agit d'un personnage important, vu la somptuosité du costume, mais il n'y a aucun symbole royal spécifique qui est représenté. Le seul, en réalité, mais il faut vraiment bien connaître l'histoire de cette période pour l'identifier, c'est le collier qu'il porte avec un médaillon. Sur ce médaillon, on voit un personnage, c'est Saint-Michel, et François Ier était, on va dire, l'autorité suprême de l'ordre de Saint-Michel, qui est l'un des ordres de chevalerie qui existait à cette époque-là. Mais c'est le seul petit détail qui permet, en réalité, d'identifier le personnage. Clouet, c'est quelqu'un qui sait parfaitement bien représenter les tissus, cette espèce de textile brillant qui est orné de fils d'or, qui est absolument somptueux. Alors, comment est-ce qu'il travaillait, Jean Clouet, pour réaliser une œuvre comme celle-ci ? Pour les portraits de François Ier, on a la chance d'avoir conservé au château de Chantilly, au musée Condé, un dessin. Un dessin fait par Jean Clouet, qui est un portrait pris sur le vif, c'est-à-dire qu'il a fait poser le roi. Alors, il ne faut pas imaginer qu'un roi pouvait passer des heures et des heures, pendant des semaines, à poser pour être peint par un artiste. En général, on faisait un dessin, au trait, qui servait de modèle pour réaliser la peinture. Et ici, en réalité, le dessin de Chantilly a servi de modèle pour la représentation du visage du roi. Le fond, c'est-à-dire ce textile où on voit, là par contre, apparaître des couronnes, le textile qui est au fond, et l'ensemble du costume du roi, les mains, sont représentées, tout simplement, dans l'atelier du peintre, sans que le roi ait besoin d'être présent. Et en cela, on a un portrait qui est très caractéristique de cette époque, le dessin préparatoire, qui pour une fois est conservé, et l'œuvre définitive, réalisée sans doute à la demande du roi. C'est un tableau qui provient, logiquement, des collections royales, donc qui a toujours figuré au sein des collections de la couronne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada